Moi je me suis spécialisé dans la restauration de meubles et objets. D'accord. Parlons un petit peu des meubles et des objets justement, sur lesquels vous travaillez. On peut parler un petit peu de ce sur lequel vous travaillez à l'instant. C'est une horloge, c'est ça ? Oui, c'est un corps d'horloge d'époque Louis XIV, en marqué Triboule. Et moi je m'occupe uniquement de la caisse bois, ce qu'on appelle le cabinet, et le mouvement est restauré chez un horloger. C'est quelque chose qui est forcément très ancien, qui a une histoire derrière. Il faut un savoir-faire particulier pour le restaurer. Il faut un petit peu d'expérience dans le métier pour commencer à toucher à ce genre d'objet. Ça fait déjà 25 ans. Aujourd'hui on est assez à l'aise sur la restauration de ce type de marqueterie. Pour bien savoir gérer ce type d'objet, justement il faut cette expérience, ce temps d'expérience-là ? Je pense qu'il est mieux aujourd'hui d'avoir une certaine expérience pour travailler sur des objets assez prestigieux, type marqueterie boule ou meuble 18ème. Tout dépend de l'état dans lequel il arrive, mais là quand on a des objets qui sont très abîmés, il faut quand même mettre en application plusieurs techniques diverses et variées pour pouvoir le remettre en état d'origine. Vous faites un travail qui est intéressant, c'est un travail de restauration, ça on l'a compris, mais un petit travail aussi d'archéologie presque on dirait, c'est-à-dire de savoir quelle époque déjà, de savoir comment restaurer en gardant les côtes de l'époque. Et puis il y a des techniques qui datent aussi de l'époque. On parlait de certaines colles par exemple. Oui, alors la restauration c'est la réversibilité déjà principalement de notre intervention sur l'objet. Et si possible en utilisant les produits et les techniques qui étaient faites à l'époque. Donc là sur cette pendule, on a fait une petite recherche au niveau des colles qui étaient mortes, qui étaient déshydratées. Et on va retravailler avec des colles de vessie natatoire d'esturgeon pour recoller la marqueterie, telle qu'on faisait à l'époque de 17ème, 18ème, quand on a fabriqué l'objet. Une question bête, mais comment vous savez que c'était cette technique-là particulièrement qui était utilisée à l'époque ? Les écrits. Il y a des traces écrites qui nous donnent des recettes anciennes. Et on a encore beaucoup de bouquins qui sont arrivés aujourd'hui avec des recettes. Les techniques de travail, on les a toujours. Elles sont très peu évoluées. Et les produits, on les trouve toujours. On peut revenir un petit peu justement sur cet objet. On voit sur le côté qu'il y a certaines décorations. Qu'est-ce qu'on y voit sur ces dorures sur le côté ? Alors c'est des personnages qui sont gravés dans les cailles de tortue ou dans le laiton. Ou des animaux, c'est des scènes de vie. C'était un peu la télévision de l'époque. On fabriquait un objet, c'était une œuvre d'art avec des décors dessus. Et puis on se faisait plaisir en les regarder. Est-ce que ce type d'objet, c'est quelque chose de très particulier dans tout ce que vous travaillez ? Est-ce qu'on vient vous voir en majorité peut-être pour des meubles un peu plus entre guillemets classiques ? Oui, bien sûr. La restauration, on répond à tout type de restauration. Que ce soit du collage de chaises à ce type de pendule. En passant par la commode, les armoires, tout ce qui est cassé. Quand les gens veulent conserver, ils font appel à nous pour aussi bien des simples collages que des travails un peu plus conséquents. Jusqu'à des finitions diverses et variées. Mais oui, on travaille sur tout type d'objets. Sous-titrage Société Radio-Canada